Les objectifs des programmes initiés par l'Union européenne sont trop ambitieux et manquent parfois de flexibilité. C'est ce qui ressort de ce rapport publié hier mardi par la Cour des comptes européenne rendue publique. Donc je le disais, un rapport assez critique quant à la gérance des fonds alloués à la RDC. L'aide portée à la République démocratique du Congo entre 2003 et 2011 par l'Union européenne est évaluée à 1,9 milliard d'euros dont 72% ont été attribués à des projets de développement. Les restes se répartissant entre l'aide humanitaire et la coopération en matière de sécurité et de politique. Pour ces auditeurs qui se sont rendus à Kinshasa, dans le Bas-Congo et dans le De Kivu, l'efficacité du soutien européen est limitée. L'audit de la Cour des comptes européen a porté sur le soutien financier de l'UE à l'organisation des élections de 2006 et 2011 aux réformes de la justice et de la police, à la réforme des finances publiques et au processus de décentralisation. Il est noté également dans ces rapports qu'un programme a permis de former, avec succès, un millier de policiers avant les élections de 2006. Aucune trace de ces policiers n'a été trouvée. Les auditeurs européens critiquent également les objectifs des programmes initiés par l'UE qu'ils jugent trop ambitieux et manquant quelquefois de flexibilité. La Cour des comptes invite l'Union européenne à se montrer plus exigeants à l'égard de leurs partenaires congolais à avoir une vision à long terme et à développer des objectifs moins ambitieux et plus flexibles.